Bonjour et bienvenue dans Petit Partage d'Expérience, un podcast dédié au bien-être. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'une des lignes temporelles où la peur se niche, à savoir le passé, quand le passé devient un éternel présent. Lorsque la peur puise sa source dans les événements du passé, on parle de rumination. Le passé nous marque et habituellement nous nous rappelons de mauvais moments, une déformation de l'instinct de survie que j'évoquais dans les premiers épisodes. La plupart d'entre nous avons déjà vécu une expérience qui a suscité un inconfort, une angoisse, une peur ou bien pire encore, un trauma. Il n'est pas rare que ce fragment vienne encore aujourd'hui nous visiter. Étrangement, on revit ce qui s'est produit et notre corps manifeste ce qu'il a ressenti à ce moment précis de notre vie. Ce qui est désagréable est surtout signe que l'on n'est pas encore parvenu à se défaire de cette chose qui nous pourrit notre présent, du coup notre vie. Le passé irrésolu nous impacte avec violence et bien souvent on pense qu'il n'y a rien à faire, qu'il est inextricable car il fait partie de nous. Mais on a complètement tort. Si l'on ne peut pas l'effacer d'un coup de baguette magique, on peut toutefois l'empêcher de nous faire croire qu'il est notre bête noire. Le souvenir désagréable l'est surtout parce qu'il nous replonge dans la situation autrefois vécue et notamment dans l'émotion provoquée par celle-ci. La plupart du temps, c'est la sensation de peur sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, sous toutes ses appellations éprouvées à ce moment X de notre passé qui nous rend malades dans notre présent. Qu'est-ce que la peur sinon une émotion ? Un état qui se manifeste dans notre esprit. Cet état dans notre esprit est si fort qu'il envahit notre raison et nous donne l'impression de revivre la réalité révolue. La réalité, la vraie, celle de cette seconde et de cet instant, paraît ne plus exister car notre esprit est momentanément absent du présent, déconnecté. Le factuel, le tangible disparaît au profit d'un souvenir immatériel qui n'existe pas en cet instant précis mais qui sur nous a toujours prise. Une chose impalpable nous retient, c'est dire la force de l'esprit et également grâce à la particularité du cerveau qui ne dissocie pas le vrai du faux quand on décide de ressentir une émotion précise. Un peu comme quand on est plongé dans un film et qu'on vit l'ambiance qui entoure les héros, on partage leur émotion. Décidons-nous cependant de ressentir la peur ? Non. Elle est la lienne tapie dans le noir, qui bondit sans crier gare ou qui se rappelle à nous dans des situations bien précises dans lesquelles elle se revoit nous terroriser et ça lui plaît. La peur veut prendre du plaisir encore et encore. La peur veut exister et vivre. On se sent impuissant parce qu'on croit que l'on est désarmé. Or, notre arme, notre aide, notre secours est en permanence avec nous, en nous. Il s'agit de notre cerveau, de notre esprit qui est aux commandes de notre être à part nous-mêmes. Si le cerveau ne dissocie pas toujours le vrai du faux, on peut l'orienter. Quand ce passé se manifeste à nouveau avec la peur en huitième passager, il serait bien de se demander est-ce un fait ou une émotion ? Cette interrogation permet de se recentrer et de gérer l'émotion qui nous traverse. On devrait être capable de regarder son passé et de ne pas en avoir peur. Il n'a pas de prise. Bien souvent, on entend la phrase « se réconcilier avec son passé ». C'est peut-être ça la clé. Être en paix avec lui pour être en harmonie aujourd'hui. Cependant, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais le temps est de notre côté, tout comme l'aide qu'on est en droit de demander. Chacun progresse à son rythme et l'important, c'est de vouloir avancer. Il est fondamental de laisser le passé derrière nous, surtout s'il consiste uniquement à nous retenir. S'il y a bien quelqu'un à ghoster, ce sont les émotions néfastes du passé. Il existe une multitude d'aides afin de gérer son passé et son cortège d'émotions. Il peut s'agir d'outils à utiliser soi-même ou d'accompagnement avec un professionnel, psychologue, psychiatre, sophrologue ou tout autre intervenant encadré qui correspond à votre sensibilité. La liste n'est pas exhaustive. Le choix vous appartient. Parler et communiquer sur ce que l'on vit s'avère libérateur. En parallèle, il existe un exercice qu'on peut s'appliquer soi-même afin de calmer nos peurs, nos inquiétudes ou toute autre émotion désagréable. Pour cette pratique, je vais vous parler de l'EFT. L'EFT, Emotional Freedom Technique, en français, technique pour se libérer d'une émotion, est une technique facile et rapide. Elle consiste à tapoter du bout des doigts des points précis du corps situés sur les méridiens chinois. Ceux sollicités sont la tranche des mains, le sommet du crâne, les sourcils, le début d'espace entre les deux, le bord des yeux, à savoir au niveau des tempes, sous les yeux, au-dessus et ou en-dessous de la bouche, sous les clavicules, sur les flancs, environ une dizaine de centimètres sous les aisselles, à la fin de la cage thoracique, là où se situe le diaphragme. On commence par tapoter la tranche des mains trois fois. On débute par la gauche, puis la droite, et on revient sur la gauche en prononçant la phrase d'accroche dont la structure est la suivante. Même si j'ai peur de, trois petits points, à vous de compléter les pointillés par la peur qui vous concerne, voire l'émotion désagréable ou le souci que vous rencontrez. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Exemple, même si j'ai peur d'être dans le noir, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Une fois que vous attaquez le sommet du crâne, laissez votre parole se libérer et dites tout ce qui vous passe à l'esprit et qui est en lien avec ce qui vous embête et dont vous souhaitez vous libérer. Il est préconisé d'exécuter trois rondes. Lors de la première ronde, reconnaissez l'émotion et toute la négativité qu'elle engendre, l'inconfort, le malaise. Lors de la deuxième ronde, pardonnez-vous de ressentir cette émotion. Une partie de vous a besoin de la ressentir pour survivre. C'est un mécanisme de défense. Acceptez-vous et aimez-vous malgré la présence de cette émotion en vous et aimez cette émotion qui s'est manifestée afin de vous révéler une blessure à soigner. Lors de la troisième ronde, affirmez votre décision, votre choix de vous libérer de cette émotion, de vous détacher d'elle. Dites-vous que vous vous aimez et que le meilleur vous attend. A vous de juger et d'évaluer votre ressenti et de recommencer si vous percevez que le sentiment désagréable vous rend encore fébrile. La libération de l'émotion peut parfois s'avérer bouleversante. N'hésitez pas à avoir à vos côtés de l'huile essentielle de menthe poivrée. Appliquez une goutte sur un mouchoir ou sur votre poignet et respirez son effluve afin de ramener le calme en vous. Surtout, utilisez cette technique pour tout ce qui vous perturbe. Aucune peur n'est ridicule. Si cette sensation dérangeante vous affecte, c'est que cela vous touche vous, personnellement, pour une raison consciente ou inconsciente qui vous est propre et en lien avec votre parcours. Ne regardez pas la peur du voisin pour mesurer la valeur de la vôtre. À mesure que vous emploierez l'EFT, votre conscience affinera le point qui pose souci. Vous ciblerez de plus en plus le petit truc qui vous empêche d'être bien. Une émotion en cache une autre. Vous vous étonnerez même de voir certaines peurs émerger et dont jamais, au grand jamais, vous n'auriez pensé être la vôtre car elle paraît illogique. Par exemple, la peur du bonheur, la peur d'être heureux, la peur de la vie, la peur de vivre, la peur de réussir, la peur du succès, la peur de l'amour. Comment pouvons-nous avoir peur de ces belles expériences ? C'est un non-sens. Et pourtant, quand on se questionne vraiment, on se rend compte qu'elles existent parce qu'on a entendu dire que toutes les belles choses ne durent jamais. N'hésitez pas à user de l'EFT autant que nécessaire et afin de cerner au mieux la gestuelle, je vous invite à rechercher des vidéos de démonstration d'EFT sur YouTube. Merci d'avoir écouté Petit Partage d'Expériences. Je vous dis à bientôt pour un bon dans le futur.